Musique Hello ! J'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le vlogtobre numéro 21. Il y a eu du changement dans cette pièce et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ça y est, je suis en mode... J'ai envie de m'occuper de ma maison, je n'en peux plus. Vous savez, moi j'ai des phases comme ça. Pendant des mois, tout va bien et un jour, je pète un câble. Bref, ce matin, petit emploi du temps sympa. Là, je vais me préparer. Ensuite, j'ai un visio avec Leaves & Clouds. Ce n'est pas mardi, mais c'est un visio avec un laboratoire pour les prochains produits. Voilà, je n'en dis pas plus. Et ensuite, vraiment, aujourd'hui, il y a du contenu à filmer. On est lundi, donc on va essayer d'en tourner le maximum pour rendre de l'avance. J'avais un déplacement prévu à Paris, mais pour tout vous dire, là, j'ai pris la décision de l'annuler. J'aurais dû y aller demain, mais j'ai pris la décision de l'annuler. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ces derniers temps, j'ai quand même réalisé qu'il y avait beaucoup de choses pour lesquelles je sacrifiais mon temps, qui était cool, ça n'en valait pas forcément la peine. En gros, c'est-à-dire que je passais beaucoup de temps dans ces événements, dans ces choses à faire et tout. Je me cassais vraiment la tête pour essayer de tout faire rentrer dans mon emploi du temps. Sauf que malheureusement, à la fin du compte, j'en payais vraiment les pots cassés par la suite, que ce soit parce que je me mettais en retard sur certains projets, parce que du coup, la fatigue à cause de ce déplacement ou de cet événement était tellement intense que du coup, après, je mettais quelques jours à m'en remettre et donc j'étais moins efficace. Ça fait que j'ai quand même pas mal réfléchi ces dernières semaines en me disant « Marie, là, il faudrait peut-être quand même que tu te calmes un petit peu et que tu repriorises certaines choses, parce que tu ne vas pas finir le mois comme ça et tu ne vas pas finir l'année comme ça surtout. » Mais le truc, c'est que c'est une soirée. Ça veut dire qu'il n'y a plus de train ensuite pour rentrer à Bruxelles. Donc ça veut dire qu'ensuite, je dois prendre un hôtel et rentrer uniquement le lendemain. Donc en fait, au lieu d'aller à une soirée qui normalement dure, je sais pas, genre 3-4 heures, ça me flingue quasiment toute une demi-journée. Et en plus de ça, c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais le fait de pas habiter sur place, évidemment que ça t'engendre des frais. Alors évidemment, mais si c'est des frais de société, à la fin, c'est quand même des frais. Et donc, bah oui, quand du coup, tu dois te payer un aller-retour en train, une nuit d'hôtel sur place et tout... Des fois, juste quand j'essaye de tout caler en même temps, ça peut le faire. Quand par exemple, j'essaye de mettre d'autres rendez-vous, etc., ok, ça peut le faire. Mais quand c'est vraiment juste pour une soirée, franchement, des fois, tu te dis, putain, est-ce que vraiment, là, je suis prête à lâcher 500-600 balles pour une soirée ? Je ne sais pas. Franchement, si j'habitais à Paris, j'y serais allée direct, je ne me serais même pas posé la question. Mais le fait d'habiter plus loin, évidemment, tu te poses toujours à deux fois la question et tu remets un petit peu les priorités là où elles doivent être. Et pour moi, la priorité actuellement, c'est surtout de prendre soin de ma santé mentale, qui a été bien, 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 bien abîmée ces derniers jours. Alors pour plein de raisons, évidemment, pas forcément à cause des vlogs ou quoi, mais vraiment juste de manière générale parce que c'est la vie, quoi. D'ailleurs, merci pour tous vos petits messages et tout que je reçois sur Insta. Il y en a plein qui me disent qu'en ce moment aussi, vous passez par une période pas très facile de votre vie et que le fait de voir les vlogs, ça vous aide aussi à vous rendre compte que vous n'êtes pas seul face à ça. Et donc voilà, je sais que des fois, ça peut en aider certains d'entre vous et donc ça me fait plaisir que ça puisse vous aider. Tout simplement, sachez-le. C'est toujours agréable de se dire que ce qu'on fait, ça aide des gens. Tout ça pour dire que cette semaine, je suis entièrement chez moi. Et ça, ce n'est pas arrivé depuis très longtemps. Une semaine complète à la maison, pour moi, c'est super rare et je suis trop contente quand ça arrive parce que ça me permet de souffler, ça me permet en fait de voir Henri. Il faut vous dire que là, on va passer une semaine ensemble. Ça n'est pas arrivé depuis très longtemps. Ça n'est pas arrivé depuis très très longtemps qu'il y ait une semaine entière où on est ensemble. Ça n'arrive jamais, même pour tout vous dire. Donc c'est cool. En vrai, ça me remonte un peu le moral pour tout vous dire. Et je pense que c'est ça que je vais chercher quand j'annule des événements et tout. C'est juste de me dire, voilà en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le plus de bien à ta santé mentale ? Est-ce que c'est de rester chez toi avec ton mec que tu n'as pas vu et que tu vois jamais ? Oui. Est-ce que c'est éviter d'avoir à prendre le train toutes les semaines ? Oui. Et bien juste à un moment donné, voilà. Est-ce que c'est prioritaire pour toi de faire tel ou tel truc ? Non, et bien tu ne les fais pas. Vraiment, je suis la première à dire qu'il faut prendre soin à un moment donné de sa santé mentale quand c'est possible. Alors voilà, j'ai quand même à préciser qu'il faut quand même aussi dire que ce n'est pas toujours possible. Il y a des moments où le travail est prioritaire. Il y a des moments où il y a des choses qu'on ne peut pas annuler. Ça, c'est une certitude. Et donc quand c'est le cas, souvent je reçois des messages qui me disent « Ouais, mais là, tu ne devrais pas le faire » ou « Là, tu devrais ralentir un petit peu ». Malheureusement, des fois, ce n'est pas possible. Mais donc du coup, quand c'est possible, je le fais. Genre là, c'était juste une soirée. Voilà, c'est possible, donc je le fais. Enfin voilà, donc du coup, je suis trop contente parce que cette semaine, je vais pouvoir être à la maison. Je vais pouvoir faire des trucs de maison. Je vais pouvoir m'occuper de la maison de manière générale. Et je sais en plus de ça que vous aimez le contenu un petit peu vraiment axé maison. Moi aussi, purée, qu'est-ce que j'aime ça ! J'adore même. Je vais terminer de me préparer. Et puis écoutez, on va enchaîner avec cette journée, les amis. Voilà, enfin une journée à la maison ! Je suis tellement heureuse. Surtout qu'en plus, il y a plein de choses qu'il faut que je fasse et que je n'ai jamais le temps de faire. Comme quelque chose de très important par exemple, planifier notre voyage au Japon. Alors ça vraiment, c'est en janvier. Je n'ai pris aucun hôtel, aucun billet de train. Je n'ai rien réservé, je n'ai rien fait puisque je n'ai pas le temps. Donc je ne sais pas si je vais le faire aujourd'hui. Mais en tout cas, cette semaine, c'est sûr que je vais commencer à réserver des hôtels et des choses. Parce que là, il va peut-être falloir se bouger, idéalement. Moi, je n'ai pas envie d'aller au Japon en freestyle, moi perso. Donc voilà, heureusement que j'ai planifié ça dans ma tête depuis 15 ans. Ça m'aide évidemment quand tu planifies dans ta tête depuis 15 ans. À un moment donné, il y a quand même des choses qu'il faut que je mette en place. Il faut que je termine de faire le road trip, sachant qu'en fait, je fais tout moi-même. C'est-à-dire que je ne passe pas par une agence ou quoi que ce soit. Moi, vous savez, je suis un peu contrôle fric, donc j'aime bien tout organiser. J'avais déjà fait ça quand j'étais partie en Écosse et tout. J'aime vraiment bien faire ça. Il y a plein de choses excitantes qui vont arriver cette semaine. On en profite. Alors pour midi, j'ai fait les deux pavés de saumon que j'ai acheté hier avec du riz. Et ça, c'est une sauce avec juste du fromage blanc 0% et mélangé avec de l'ail. Et dessus, j'ai mis des petits chili flakes, du gomasio, du sel, du poivre. Et ça, franchement, la sauce à l'ail, j'adore ça. Et je trouve qu'avec le saumon, ça va trop, 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 trop bien. Bon, je pense qu'il est temps de vous en parler, parce que franchement, je reçois tellement de questions par rapport à ça depuis des mois, même plus d'un an maintenant, que je me dis, vas-y, je vais vous en parler maintenant. Vous me demandez tout le temps d'où vient cette bague. Il y a des gens qui pensaient que c'était une chevalière de famille. Avant, je la portais même ici. Et maintenant, je la porte plutôt là. Donc, aujourd'hui, j'ai reçu ma nouvelle bague. Je vais vous expliquer ce que c'est. Sachez d'ores et déjà que c'est pas une sponso. Et j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à cette bague. Donc, préparez-vous si ça vous intéresse, évidemment. Donc, en gros, cette bague, c'est une Oura Ring. En gros, c'est l'équivalent de tout ce qui va être objet connecté type montre connectée, genre les Fitbit, les Apple Watch, les Garmin. En gros, tous ces objets connectés qui ont des capteurs et qui vont réussir à capter vos pas, votre sommeil, votre respiration, la nuit, votre taux d'oxygénation du sang, l'activité physique, le cardio de manière générale, la température également. Bref, tout ça, c'est réuni dans un petit anneau. J'ai découvert ça il y a quelques années maintenant et je me suis acheté ma première Oura Ring il y a un an et demi. Donc, ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Malheureusement, il y a deux semaines, elle a rendu l'âme, elle est tombée en panne et en fait, j'ai appelé le service client. Elles m'ont dit que c'était un problème interne à la bague, je ne pouvais rien y faire. Donc, j'avais la génération 3 et du coup, je l'ai switchée. J'en ai acheté une nouvelle, c'est la génération 4 que j'ai reçue aujourd'hui. Donc, je suis trop contente parce que je me sentais vraiment vide sans ma bague pour plusieurs raisons. Donc, cette bague, en gros, pourquoi est-ce que je l'ai achetée ? Parce qu'il y a un an et demi, j'ai repris donc du coup tout un vrai schéma de vie, une activité sportive et j'avais vraiment ce besoin de traquer mes pas. Mon sommeil surtout, c'était le plus important. Et également ma température pour mes cycles menstruels. Je n'aime pas porter des montres spécialement. J'aime bien en mettre que de temps en temps. Donc pour moi, tout ce qui était Apple Watch, Fitbit et tout, je trouve ça chouette. Mais ça ne correspond pas à mon style de vie du quotidien. Et j'étais hyper ennuyée parce que je ne pouvais pas continuer à calculer mes pas avec mon téléphone. Je trouvais que le podomètre n'était pas hyper bien fait. Je voulais aussi calculer mon sommeil et je trouvais que ce n'était pas hyper bien fait sur mon téléphone. Bref, il n'y avait rien qui me correspondait. Et un jour, en faisant mes recherches, je suis tombée sur cette bague-là. C'est la Marie du futur qui enregistre ça parce que je suis en train de faire le montage. Je voulais aussi vous dire que pourquoi j'ai acheté cette bague. Parce que je voulais absolument traquer toutes les informations sans être obligée de passer par une Apple Watch où j'allais recevoir mes notifications, mes messages et tout. Je ne voulais pas avoir d'autres données que juste les données qui m'intéressaient. Et je n'avais pas envie d'être tout le temps dérangée parce que j'ai essayé d'avoir une Apple Watch. Mais je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas le fait d'avoir mes notifications, mes messages, mes appels. En fait, je trouvais ça hyper toxique d'avoir un truc qui me rappelait mon téléphone toute la journée. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai pris juste une bague et pas une montre connectée. Et donc c'est une bague connectée dans laquelle vous avez toutes les informations que je viens de vous citer. Donc ça calcule vos pas, ça calcule votre sommeil, le taux d'oxygénation dans le sang, la température, les activités physiques, les activités sportives. Ça vous dit également, ça vous donne une alarme s'ils estiment que vous êtes dans un taux de stress trop élevé. Ça vous fait des comptes rendus hebdomadaires, mensuels, annuels sur vos taux de stress, sur vos heures de sommeil, bref. Et comme en fait c'est des données dont j'ai besoin puisque je les remplis chaque semaine pour ma coach et que je ne supporte pas avoir un bracelet, en fait je suis plutôt du style, vous voyez j'ai jamais de bracelet, même de montre, j'en mets très rarement. Je suis plutôt du style à mettre des bagues que pour moi vraiment ça c'était l'outil parfait, vraiment c'était parfait. Donc je l'ai acheté il y a un an et demi. Pour moi c'est un très bon investissement parce que je l'utilise tout le temps. Donc je n'enlève jamais, je la recharge une fois tous les 4 jours et sinon je ne l'enlève pas. Je la garde tout le temps, tout le temps, tout le temps, sous la douche, quand je vais dans l'eau, quand je dors la nuit, tout le temps, je ne l'enlève jamais. Toujours poser énormément de questions sur cette bague-là, j'avoue que je n'en avais jamais parlé dans une vidéo parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. Déjà premièrement j'étais en phase de test, moi je n'aime pas vous parler de trucs si je n'ai pas testé avant. Là ça fait un an et demi que je la teste donc vraiment voilà, moi je trouve ça cool. C'est pas du tout sponsorisé pour le coup, c'est vraiment purement sincère. Moi je trouve cette bague extrêmement utile pour l'utilisation que j'en ai et aussi parce que j'ai vraiment des besoins spécifiques. En termes de connaissances et des choses qui m'intéressent, c'est une marque qui est hyper connue aux Etats-Unis, genre vraiment aux Etats-Unis c'est hyper connu. D'ailleurs je crois que la première à m'avoir parlé c'était Kim Kardashian il y a super longtemps, mais j'ai l'impression qu'en Europe c'est un peu moins le cas. Je sais pas pourquoi, mais moi je trouve ça hyper efficace. Il y a juste deux trois petites choses qui peuvent à mon avis vous rebuter, il faut quand même que vous le sachiez. Déjà c'est le prix d'entrée de la bague. Je crois que le premier prix c'est celle que j'ai, elle est à 400€ et c'est le modèle de base parce qu'elle est comme ça, elle est argentée. À l'intérieur vous avez donc des capteurs, c'est vraiment le modèle de base. Moi j'aime l'argentée donc ça me va très bien. Il se trouve que la couleur que je préfère c'est la moins chère donc tant mieux. Je crois que la rose gold elle est quasiment à 550€. Et une fois que vous avez payé la bague, vous avez aussi un abonnement mensuel obligatoire à payer pour avoir accès à l'application. Et là je crois que sur l'application on est sur du... Attendez faudrait que je vérifie combien ça coûte. Je crois que l'application elle doit coûter 6€ par mois, quelque chose comme ça. Donc ça c'est en plus que tu dois payer de ta bague. Je sais plus si c'est 6 ou 9€, je m'en rappelle plus. Mais ça tu ne peux pas dissocier la bague de ton abonnement sur ton appli. Donc ça c'est juste que c'est un peu chiant. C'est qu'une fois que tu as payé ta bague, tu dois encore payer tous les mois pour l'application pour que ça fonctionne. Mais je ne vais pas vous montrer mon application parce que c'est assez personnel les données qu'il y a dessus pour le coup. Je vous jure que si comme moi vous faites attention à votre cycle menstruel, si vous avez des problèmes de sommeil, si votre activité c'est quelque chose qui vous intéresse, votre santé de manière générale c'est quelque chose qui vous intéresse, je pense que ça c'est un bon outil qui est fait pour vous. Maintenant si par exemple vous voulez juste traquer vos séances de sport, dans ce cas-là ça c'est peut-être pas la meilleure des choses parce qu'elle n'est pas forcément en capacité de reconnaître exactement quel type de sport vous faites. Donc si par exemple vous faites du vélo, elle va pas capter que c'est du vélo, elle va juste capter qu'il y a une activité physique qui est en train de se produire et c'est à vous de choisir ensuite qu'est-ce que c'est. Vous pouvez rentrer à l'intérieur après mais je veux dire ça reconnaît pas immédiatement ce que vous êtes en train de faire. C'est pas une bague qui va vous servir par exemple pour calculer vos heures de running, vos perfs de run, vos perfs de sortie en montagne, vos perfs de rando etc. C'est vraiment plus je dirais une bague qui va vous servir au day-to-day, vraiment au quotidien quoi, pour des données métriques. Mais je trouve particulièrement que c'est intéressant pour toutes les personnes menstruées, particulièrement parce que ça calcule vraiment la température de votre corps. Et donc pour tout ce qui est période de menstruation, période d'ovulation, ça pour moi c'est hyper hyper important de le savoir. Pour les personnes qui sont pas menstruées c'est évidemment intéressant si vous voulez un truc discret mais voilà. Mais moi je trouve ça hyper efficace. Donc voilà j'espère avoir répondu à toutes vos questions pour toutes les personnes qui se demandent à chaque fois qu'est-ce que c'est que cette bague que je mets tout le temps. Vous avez mon avis là-dessus, j'hésitais un peu à vous en parler parce que je savais pas dans quelle mesure ça pouvait vraiment... Je savais juste pas comment vous en parler donc voilà puis je voulais être sûre d'avoir le recul nécessaire. Je crois qu'il y a Samsung en fait qui va en sortir une bientôt parce qu'en fait il y a plusieurs trucs aussi qui sont chiants. C'est que quand vous la commandez vous devez d'abord commander un kit pour en essayer plusieurs pour savoir quelle est votre taille. Et ensuite dire quelle est votre taille pour qu'il vous renvoie la bonne taille. Enfin bon bref c'est tout un truc voilà. Il faut être prêt à l'avoir. Mais là voilà donc j'ai acheté ça, c'est la nouvelle. Moi j'aime bien mais bon après je comprends qu'il y a des gens qui peuvent être aussi un peu gênés par contre. C'est vrai qu'en termes de... Vous voyez enfin je sais pas comment vous dire mais elle est grosse quoi. Vous pouvez pas... Genre moi par exemple il faut savoir que je l'ai porté très très longtemps ici et j'ai arrêté de la porter là. Parce que ça m'avait fait des creux genre ici. Et là ça commençait un peu à me le faire vous voyez par rapport à l'autre. Parce que bah elle est grosse la bague. Et ça pour le coup voilà pouvait être assez inconfortable. Et moi comme j'ai l'habitude de porter des bagues ça me fait rien. Donc voilà vous savez tout par rapport à ma petite bague. J'espère que c'était intéressant. Aujourd'hui est un grand jour puisque aujourd'hui je décide enfin de prendre le temps de placer mes cadres sur mon mur. Vous savez j'avais commencé à acheter un petit peu des cadres au fur et à mesure dorés pour pouvoir les mettre sur mon mur noir derrière moi. Et je repousse beaucoup ce moment parce que je pense que je stresse un petit peu sur qu'est-ce qui va aller où, est-ce que ça va bien rendre etc. Parce que je me mets un peu la pression sur ça, j'ai peur de faire des bêtises. Et je connais plusieurs techniques pour faire ça. Soit en fait faire un pre-shot en essayant de voir ce qui irait le mieux. Mais en fait pour tout vous dire déjà j'ai pas la patience. Et en plus de ça je sais pas vraiment ce que j'ai envie de faire. J'ai plus envie de faire un truc random. Où à chaque fois que je vais aller quelque part je vais ramener un cadre et je pourrais le mettre sur mon mur. Donc je prévois pas forcément de mettre quelque chose dans un ordre spécifique. Mais juste en fait de venir mettre mes cadres un petit peu comme bon me semble sur le mur. Tout en gardant en tête que le bureau est au milieu. Et je trouve que ça va être joli parce que ça fera beaucoup moins vite. Donc là je vais redécaler un petit peu mon bureau et je vais commencer à accrocher au fur et à mesure les cadres. J'espère vraiment que ça va bien rendre parce que je suis un peu stressée mais bon ça va être bon. J'espère que ça va être bon. Voilà où j'en suis pour l'instant. J'ai vraiment mis au mur tout ce qui était à ma portée parce que je ne suis pas immense. Là-haut il y a un trou parce qu'Henri doit venir m'aider en fait à partir de là. Vous voyez à partir de là je suis plus assez grande même avec un tabouret. Donc là c'est Henri qui va devoir venir m'aider à mettre la suite. Et c'est très cool que je l'ai fait aujourd'hui parce qu'en fait je réalise du coup les cadres que j'ai envie de changer. Par exemple je vous montre mais celui-là que j'adore. Je trouve que le cadre noir sur le mur noir ça ressort pas hyper bien. Donc je le laisse comme ça pour l'instant mais je vais en acheter un doré pour que ça aille mieux. Pareil pour celui-là je trouve que le doré est trop jaune donc je vais le changer. En plus de ça j'ai vu qu'il était abîmé j'en dirais qu'il a pris l'eau donc c'est pas très grave. Je vais juste changer pour un doré plus foncé et du coup comme ça je vais pouvoir continuer la collection et j'ai un meilleur aperçu de ce qui me manque. Sachant qu'il y a encore ceux-là dans lesquels je peux mettre des photos que je peux mettre dans les deux sens. Donc ça c'est assez cool. Il me manque celui-là, la lune là qui va aller en haut et celui-ci c'est un peu le même truc. C'est que je pense que je vais acheter un cadre doré pour aller sur le mur. Donc en fait c'est cool parce que comme ça je peux faire au fur et à mesure et franchement c'est pas si difficile à faire. Ça m'a pas pris tant de temps que ça donc en vrai ça va. Je pense que je vais pouvoir le faire, le finir cet hiver. Mais vraiment je suis trop contente parce que c'est typiquement le genre de choses que j'aime et j'adore le fait de laisser des cadres comme ça ornementés mais vides. Je trouve ça super beau. Alors vous allez me prendre pour une folle mais moi je trouve ça vraiment joli. Donc voilà après il y a les panneaux là qui peut-être un jour vont être au mur aussi donc ça c'est évident que c'est pas facile de faire avec. Mais juste que quand je regarde comme ça, quand il y aura tout le mur de fait avec beaucoup plus de cadres parce que là c'est pas du tout assez chargé, j'en veux encore plus. Mais j'en pouvais plus de les voir traîner et je me dis comme ça j'ai plus d'excuses dès que j'en ai un nouveau, je le rajoute. Je trouve ça canon, je suis tellement contente. Je vous jure que ça faisait très longtemps que je voulais faire ça et ça rend moins bien en vidéo qu'en vrai. C'est trop beau. Vraiment ça commence vraiment à avoir de la gueule, je trouve ça trop beau. Non mais regardez-les. Là franchement il n'y a plus aucun effort de fait là. Ça va mes stars ou quoi ? Regardez comme elles sont bien. Elles sont dans le mood d'automne, il pleut dehors là, il fait super gris. Je pense qu'elles se sont dit vas-y dans tu sais quoi, flemme. J'adore comme elles sont toujours ensemble, c'est trop mignon dans la maison franchement. Quand on fait rien, elles sont toujours collées, elles doivent toujours être dans la même pièce. C'est beaucoup trop mime. C'est l'autre la seule petite gueule. Ça va ou quoi ? Tu sais que je parle de toi. Ah c'est bon je te laisse dormir, je te laisse dormir. Bon les copains, je suis trop contente parce que j'avais super envie de vous parler de ça mais je pouvais pas parce que pour l'instant c'était encore caché. Vous vous rappelez, en fait la coincidence est dingue parce que hier je vous parlais du kaba qu'on a sur Onesmine en moutmout et j'avais complètement zappé que c'était aujourd'hui que je pouvais vous parler. Toujours en collaboration avec Oslo & Co, on a fait, on a co-créé une banane en moutmout. Je peux crever, regardez comme elle est belle. Alors non seulement elle est jolie, elle est de saison et en plus de ça elle est super grande. Je faisais pas la même dans les précédents vlogs parce que je me suis dit tout le monde va me demander d'où ça vient et je ne peux pas encore vous dire d'où ça vient. Donc j'étais en mode je dois la garder pour moi mais regardez comme elle est belle. Elle sort aujourd'hui à 18h donc normalement l'heure à laquelle sort ce vlog, la banane est dispo. Elle est pas trop belle, elle est dispo. Aujourd'hui on avait envie de vous créer quelque chose de saison, toujours éthique. C'est toujours le but évidemment, fabriquer du coup dans un petit atelier de façon éthique où tout le monde est rémunéré équitablement. Donc c'est toujours ça qui est important, qui respecte l'humain et la planète. Regardez comme elle est trop belle mais c'est juste que jusqu'à maintenant je pouvais pas la porter. Et franchement les bananes, je vous l'ai dit je crois dans des précédents vlogs, pour moi c'est trop pratique. Je les emmène partout avec moi, surtout l'hiver et j'avais envie d'une banane un peu plus hivernale. Vous voyez ce que je veux dire ? Regardez mes... Donc voilà, je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Comme d'hab c'est une mission limitée. Si jamais quand vous arrivez sur le site, il y en a déjà plus, n'hésitez pas à activer l'alerte stock parce qu'en fait on est déjà en train d'en reproduire parce qu'on sait déjà que vous allez la kiffer. En fait je pense qu'on a été un peu trop crédule sur le coup et je pense qu'on en a trop peu fait par rapport à combien vous allez en acheter. Voilà, quand on l'a reçu, on s'est dit ça sera pas assez. Donc n'hésitez pas à activer l'alerte stock pour recevoir directement une notification quand elle sera de nouveau disponible si jamais vous l'avez raté. Mais moi c'est toujours le petit logo HonestMind quoi. Franchement, fabriqué à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Voilà, donc c'est le même où c'est fabriqué. C'est trop mignon ! Je suis extrêmement heureux là. T'es heureux là non ? Là je fais au paradis. Non mais là c'est trop là. Là c'est trop. Non mais là c'est trop en fait. Je suis morte. Je suis en train de faire le montage devant la dernière vidéo de McFly et Carlito. Voilà. On se rend compte que vraiment aujourd'hui j'ai beaucoup parlé dans ce vlog. Je suis désolée. C'était peut-être un peu too much. Écoutez, voilà. En tout cas ça reste une journée productive. Je suis vraiment trop contente du mur. J'espère que ça va avancer correctement et que ça va être de plus en plus joli. Je vous laisse pour maintenant. Le vlog fait déjà 20 minutes les gars. C'est très long pour un daily vlog. Voilà. Regardez. J'espère que le vlog vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à commenter le mot bague. Voilà. Dans les commentaires. Je vous embrasse les amis. Prenez soin de vous. Et on se dit à demain dans un nouveau Vlogtober. Ciao ! Sous-titrage ST' 501